bonsoir dans cette vidéo on va voir comment réaliser une pièce 3d sur protocard les commandes utilisées ligne révolution révolution cette pièce on va travailler vous pouvez travailler deux méthodes pour que ce soit méthode normale soit avec la commande révolution la commande révolution on va voir tout de suite donc voilà pour pour voir cette commande comment il fonctionne voilà je vais prendre par exemple ligne par exemple quand je vais faire une cylindrique une pièce cylindrique etc je peux faire comme ça ligne par exemple là je vais afficher les l'utilisation voilà par exemple j'ai fait comme ça donc extrusion extrusion par exemple 40 voilà voilà vous voyez la pièce 3d style visuel voilà pour faire un autre un autre cercle ici à l'intérieur milieu je vais faire comme ça je clique sur voilà comme ça je fais par exemple ici voilà isométrique extrusion entrée par exemple 15 voilà soustraction clic premier entrée deuxième vous voyez la pièce orbit voilà voilà c'est un méthode mais je vais je vais faire comme ça mais avec révolution voilà le principe que je vais montrer dans cette vidéo le principe de cet exercice découvrir à la fonction révolution voilà je vais ctrl a supprimer voilà donc je vais prendre ligne clique sur entre toujours pour vertical horizontal exemple par exemple je vais 40 voilà ici je vais 10 par exemple 40 40 moins 15 ça fait 40 moins 15 ça fait 27 excusez moi donc 15 ça fait 20 voilà 15 voilà et je vais monter comme ça ajuster voilà ici je vais faire révolution à région désolé région sélectionner tout voilà le compteur réjouis voilà pour voir ici région en ont cliquez ceci sélectionne tout ces régions c'est juste c'est pas quand tu sélection et ne sais pas les liens ensemble c'est à dire que la région ça marche pas voilà donc pour la fonction révolution voilà révolution cliquez sur révolution sélectionner l'objet tout et entrer et spécifie le point et deuxième point et cliquez entrer voilà voilà vous voyez c'est la même voilà la commande voilà la commande révolution comment il fonctionne donc voilà donc j'espère que vous connaissez bien la fonction révolution vous connaissez bien la fonction révolution